bonjour à tous nous allons parler d'une peugeot 607 2.2 hdi ce véhicule est arrivé au Cameroun comme tous les autres véhicules importés et a commencé à consommer de l'eau le liquide de refalissement c'est à dire le phénomène se passait comment se produisait comment quand on roule à grande vitesse on a consommation d'eau et c'est de soucis alors après diagnostic par toche mécanique nous avons constaté que ce véhicule la pompe à eau était bonne le thermostat était bon il faut surtout pas supprimer le thermostat comme beaucoup le péconisent parce que souvenez vous le thermostat sert à maintenir la température dans les cylindres afin de réduire la consommation de carburant donc lorsque le thermostat qui a pour rôle de maintenir à 90 degrés la température avant de laisser couler et changer le liquide de refroidissement pour aller être refroidi donc celui-ci jouant son rôle nous l'avons pas changé nous n'avons pas supprimé non plus dont ce véhicule aujourd'hui dans les ateliers de toche mécanique a été déculassé nous avons déculassé ce véhicule est constaté effectivement que l'eau la compression du moteur en fait dans le circuit de refroidissement craint ainsi une suppression dans le vase de l'expansion et rejetant le liquide au frottement vers l'extérieur voilà donc cette culasse a été déposée est en train d'être remontée resserrée selon préconisations constructeurs nous la remontons et serrons cette culasse sur cet ordre de serrage et couple de serrage préconisé à l'aide d'une clé dynamométrique ici présente d'une clé à serrage angulaire J'en ai tout à l'entouré à l'entouré on on Après avoir déculassé cette voiture, changez les joints de culasse, changez les vis de culasse. Voici la Peugeot 607 qui roule maintenant, qui ne chauffe plus. Donc nous allons la démarrer ensemble. Bon, est allumé encore ce voyant moteur, nous allons traiter ce problème par la suite. Sinon ici, ce véhicule surchauffait, il consommait de l'eau. La température dépassait les 90 degrés, ça se logeait dans le rouge. Voilà, donc nous avons réalisé les essais hier. Donc ce véhicule ne chauffe plus, ne consomme plus de l'eau. Donc elle roule très bien maintenant. Voilà, si cette vidéo vous a édifié, merci de la partager. Et à la prochaine vidéo.